Mesdames et messieurs, je tenais à vous adresser ce message vidéo en clôture de cette journée consacrée à la mobilité inclusive que vous avez voulu placer sous le thème de la transformation de la mobilité dans nos territoires. D'abord parce que le transport est un enjeu clé de notre combat contre les règlements climatiques et il fait l'objet de toute notre attention, comme vous le savez, dans le cadre de la planification écologique que nous conduisons depuis maintenant plus d'un an. Ensuite, parce que vous vous adressez deux dimensions essentielles à la réussite de chantier majeur pour notre pays, nous ne pouvons pas relever le défi de la lutte contre les règlements climatiques sans la mobilisation de toutes et de tous et sans l'accélération de notre action et ce dans tous les territoires. Ensuite, cette transition écologique, elle ne pourra réussir que si elle ne crée pas une fracture supplémentaire entre les Françaises et les Français et en particulier les plus précaires, il n'y aura de transition écologique que si elle est solidaire et juste. Je tiens donc à vous remercier pour votre mobilisation au cours de cette journée d'échange, dense, riche, qui croise les perspectives depuis les engagements que la France a pris au niveau européen et mondial jusqu'à la réalité du terrain, celle de nos concitoyens, celle de leur déplacement quotidien. La dépendance à la voiture individuelle est un enjeu majeur. Un tiers des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays sont dues au transport individuel. Nous devons changer de paradigme. Nous engageons au niveau du gouvernement des moyens qui sont sans précédent au service de la transition écologique des transports et des mobilités. Je pense au plan vélo, je pense au plan covoiturage, je pense surtout aux 100 milliards d'euros que nous mobilisons pour le développement du ferroviaire dans la foulée des préconisations du Conseil d'orientation des infrastructures. Mais au-delà d'un cap politique clair, au-delà d'engagement adossé sur des moyens qui sont à la hauteur des enjeux, nous ne pourrons pas réussir sans l'action de chacune et de chacun. Et je veux saluer l'action d'associations comme la vôtre, We Move, grâce à vos équipes qui se battent depuis 25 ans en faveur de la mobilité des publics en fragilité, grâce aux innovations pour mieux comprendre, grâce à votre volonté de diffuser cet enjeu essentiel auprès du grand public. Les choses bougent. Nous ne pouvons pas nous résoudre à ce qu'en France, encore plus de 13 millions de personnes aient des difficultés pour se déplacer. Je tiens à souligner l'importance du baromètre des mobilités du quotidien que vous animez, qui a permis de calculer pour la première fois en France l'indice de précarité mobilité, afin de nous permettre de suivre les évolutions de pratiques des Françaises et des Français en matière de mobilité. C'est un instrument de mesure essentiel qui contribuera à nourrir nos politiques publiques. Je remercie naturellement votre partenaire, la SNCF, qui s'est emparée de ce sujet à bras-le-corps. Et je veux vous dire que cette journée n'aurait pas pu se tenir dans les mêmes conditions sans ces partenaires qui sont autour de vous. Comme vous le savez, nous sommes particulièrement mobilisés dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, pour à la fois franchir un palier décisif en termes de mobilité durable, mais également en termes de mobilité inclusive. Je vous y donne donc rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour qu'ensemble, nous puissions continuer à construire la transition écologique de notre pays, une transition exigeante, juste, ambitieuse, au bénéfice de toutes les Françaises et de tous les Français, sans aucune exception. Sous-titrage Société Radio-Canada